Asseine, quel est votre sentiment par rapport aux sanctions contre les policiers en cas de racisme ? L'une des premières choses à dire, c'est que souvent les procédures sont longues. Et ça laisse place aux doutes. Et comme vous l'avez dit, un certain nombre de protagonistes, journalistes ou pas d'ailleurs, qui viennent se servir d'événements pour en faire leur fonds de commerce d'actualité, jettent de l'huile sur le feu et permettent de prendre cette lenteur administrative qui existe entre les services et entre le politique, qui ne s'emparent pas tout de suite de ces sujets et s'en servent pour l'instrumentaliser et peut-être parfois, à tort, monter la population contre les forces de l'ordre. Mais ce que je veux dire aussi, puisque tout à l'heure vous avez fait un tour d'horizon sur les racismes dans les divers corps de métier, la police c'est un métier à part. Ah mais ça c'est vrai, ils représentent la loi. Ils sont détenteurs, c'est la loi, c'est l'autorité, donc on ne peut pas jouer avec ça et on ne peut pas le prendre à la légère et le comparer à un pompier. C'est vrai, vous avez raison. Je le dis aussi, et je le dis aussi, seuls les policiers sur des territoires de banlieue, territoires qui connaissent mal, parce qu'il a dit, il y a un problème de formation, il y a un problème de connaissance du public, distinguer le bon grain du mauvais, etc. Si on ne réinvestit pas ces quartiers, mais dans toutes les couches, donc j'ai envie de dire institutionnelles de ces territoires, on n'y arrivera pas. La police elle seule n'est pas capable de regagner les territoires dans les publics, c'est pas possible. Hum.